dans cette vidéo je vais vous montrer comment plier le poisson rouge de john montroll donc il s'agit d'un origami avec de nombreuses épaisseurs dessous donc je vous conseille comme un papier fin alors là c'est avec du papier biotope en 24 cm et je vais vous plier avec du papier camille du haut en 24 cm aussi donc je considère ça la face blanche et la face colorée donc on commence par la face colorée à marquer le pli au centre côté et de l'autre on retourne dans face blanche maintenant le pli sur les diagonales donc une niveau d'un de diabolique non mais alors plier obtenir la base triangulaire comme ceci alors partir maintenant le papier sera beaucoup plus petit donc je vais le mettre de cette manière ensuite nous plions chacune des pointes sur le sommet du triangle pointe deux pointes on retourne et on fait pareil pointe et quatre points après avoir bien marqué le pli on redéplie tout ça et maintenant nous allons replier cette ligne sur la ligne de pli que nous venons de faire ici donc on a plusieurs repères pour nous aider donc l'alignement ici on a aussi un alignement vertical voilà donc à gauche on fait pareil du côté droit voilà et on fait pareil derrière donc à droite et à gauche je replie derrière simplement pour avoir un bon alignement entre l'avant il arrivera c'est tout ce n'est pas obligatoire bien maintenant nous allons replier le souver en cédant donc du haut des lignes donc l'extrémité ici et l'extrémité donc c'est aligné avec derrière on marque bien le pli on déplie et on va faire un pli enfoncé ouvert donc voilà on rouvre on a un carré ici on déclenche vers l'intérieur comme ceci comme ceci bien alors maintenant nous allons nous placer entre l'extrémité de cette ligne ici et l'extrémité de la ligne verticale sur cette ligne on va marquer le pli et on va faire de nouveau un pli enfoncé ouvert donc sur cette partie là voilà comme ceci on fait pareil ici mais attention là non donc on replie suivant donc la ligne de pli derrière comme celui-ci on va enfoncer on va enfoncer voilà vu dessus bien maintenant que c'est fait on va replier suivant cette ligne ici on forme la bisectrice donc cette ligne sur la ligne qu'on replie et maintenant si on remarque on a un pli qui court là ici on va le prolonger jusqu'à la pointe ici en fait ça fait un pli inversé donc là on va reformer cette ligne de pli comme ceci et ensuite une fois qu'on a reformé cette ligne on va reformer le pli jusqu'à la pointe on va reformer le pli jusqu'à la pointe comme ceci voilà donc pour montrer le pli qui a été fait comme ceci et maintenant ceci on va encore l'inversé alors pour ça vous conseille tout simplement de rouvrir et d'inversé donc en pliant la bisectrice voilà et ensuite de replier voilà comme ceci voilà donc on a ceci c'est d'un côté c'est de l'autre on va déplier ceci et on va prendre cette ligne là en pli montagne cette ligne là en pli valet donc c'est à dire que là ici on reforme un pli et on va faire un clip voilà alors peut-être désormais un peu voilà on marque une cli vers l'intérieur voilà comme ceci et ensuite on referme pour aligner comme ceci ensuite nous allons maintenant en ouvrant faire un pli inversé suivant cette ligne et celle-là comme tout à l'heure en fait on refait le même pli inversé que tout à l'heure on marque et on marque donc les lignes de pli existent déjà voilà on va faire la même chose ici entre cette ligne et cette ligne comme ceci voilà et maintenant pour ici on va ouvrir et on a déjà on a déjà les lignes de pli qui y sont il suffit de les voir encore ici avant les inverses voilà on reforme le pli inversé de tout à l'heure comme ceci et on fait pareil ici voilà bien donc nous avons ceci et maintenant on retourne et tout ce qu'on a de faire là on va le refaire ici donc ça commence par replier le long de la ligne ensuite on replie cette ligne sur celle-là donc la bisectrice comme ceci on ouvre on remet le pli sur la ligne qui existe déjà et ensuite on passe jusqu'à obtenir une belle pointe et maintenant on ouvre et on inverse le pli bien donc là on constate c'est certain qu'on a pas on a pas la même chose d'un côté à l'autre donc une fois qu'on a fait tout ça on redéplie et on va refaire le pli et on va refaire le crimp de tout à l'heure donc suivant cette ligne et celle-là on inverse le pli voilà 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 Une fois que c'est bon, on ouvre et on va reformer le pli sur cette ligne et cette ligne. On fait inverser. Je rappelle que les plis existants déjà, il n'y a strictement rien de pli, on fait pareil pour l'autre côté, en partant d'ici. Et maintenant, on inverse aussi une deuxième fois, pour qu'il n'y ait plus rien qu'il dépasse. Pareil ici. Voilà. Bien. Maintenant, on sait bien casser la tête à faire tout ça. Et on va redéplier tout. Hop. Et on fait pareil ici, on s'en recevra sur la fin. Comme ceci. Voilà. On remet de manière à avoir les scènes ici. Alors maintenant, on va refaire encore une fois le pli. Une fois de plus. Et cette fois, on va faire un pli aplati. Alors, on va mettre cette ligne sur celle-là. Donc, on plie la bisectrice. Donc on va faire... On essaye de la faire... De la faire joli à la pointe. Voilà. Et ensuite... Pour la partie ici, on aplatine. Pour former quelque chose de symétrique. Bien. C'est-à-dire, on a l'élément ici. Ici. Bien. Alors ensuite... C'est parti. On va plier la bisectrice. Donc on va plier la bisectrice. C'est-à-dire, replier cette ligne sur celle-là. Et replier cette ligne sur celle-là. En même temps qu'on va remonter tout ça. Donc là, on fait le pré-pliage. On fait pareil pour ici. Voilà. Et en même temps, on va fermer. Donc là, attention, il commence à y avoir pas mal d'épaisseur ici. Donc, en forme d'une plie. Puisqu'il va nous servir. Maintenant, on rouvre. Bien. Et là, si on regarde, on a une ligne qui part ici. si on regarde, on a une ligne qui part ici. Voilà. Cette ligne, on va la replier. Et là, on va la prolonger. Comme ceci. Voilà. On va ensuite... Là, ici, on voit qu'on a une ligne verticale. Comme ceci. Bien. On va s'en servir. Pareil. Pour replier. Donc là, en fait, ça replie cette ligne sur celle-ci. Et ça suit évidemment la ligne verticale ici. que je n'ai pas bien suivie. Je vais donc, on va juste remettre un petit peu. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors. Pas très bien. Alors ensuite. Si on ouvre. On peut prendre une épaisseur. Une seule. Et cette épaisseur. On va faire sortir. Pour faire l'alignement ici. Donc c'est-à-dire là. Un pli montagne qui existe. Un pli large qui existe. Et juste en ouvre. Voilà. Donc en fait. On a sorti de manière à avoir un symétrique. Voilà. Alors ensuite. Si on regarde. On a ce point-là. Et on a une ligne. Ici. Qui va être en pli montagne. Et une ligne ici. Qui va être en pli vallée. Donc on va amener. Ce point. Sur ce point. Il va être nécessaire. Je vais zoomer un petit peu. Pour bien le voir. On met le doigt à l'intérieur. Et. On va amener. Donc là. Voilà. On va refondre la pli montagne. Et la pli vallée. Et on va amener. Voilà. Et maintenant. Une fois qu'on va amener. On va regarder un petit peu. Ce qu'on a dedans. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Bien. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est que. On va. Là. Ça. Donc. Cette partie. Pli vallée. Pli montagne. On va la ramener ici. Et maintenant. On va. Écriser un peu. Pour former. Donc. Ce pli là. Et pareil. Ici. De l'autre côté. Et. On va aplatir. Donc. Voilà. Ce qu'on a d'un côté. Voilà. Ce qu'on a de l'autre. On va aplatir. On a un volet qui part comme ça. A gauche. A droite. A droite. Bien. Maintenant. Que ça. C'est tout bon. On va faire pareil. De l'autre côté. Bien. Donc. Là. C'est ici. Qu'on a. Le sink. Alors. On va remonter. Comme tout à l'heure. Comme ceci. On va maintenant. Faire. Le pli aplatis. C'est à dire. Ramener cette ligne. Sur celle là. Et. Comme tout à l'heure. On va faire une belle pointe au bout. Voilà. Et. Ensuite. On forme notre pli aplatis. Bien. Symmétrique. Comme ceci. On va pli ensuite. On met. Cette ligne. Sur celle là. Et. Voilà. Et. Maintenant. Qu'on a formé. On va. On fait attention. Toutes les épaisseurs. Parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Et. Maintenant. On redéplie. Bien. On reprend. Cette ligne. Qui passe. Ici. Et. On va la reformer. Voilà. On la continue. Maintenant. On reprend. Cette ligne. Et. On va la reformer. Aussi. Et. On la continue. Jusqu'en bas. Donc. C'est bon. On soulève. On prend. Une épaisseur. Et. On va former. Ici. Un pli mental. Et. Là. Un pli. Et. Un pli. On redescend. Pour aplatir. Bien. Comme il faut. Bien. Maintenant. On a toujours. Ce point. Ici. Ce point. Avec. Un pli. Qui serait. Un pli. Un pli mental. Et. Un pli valet. Ici. Donc. Comme tout à l'heure. Il faut amener. Ce point. Sur le point. Là-haut. En forme. Un pli. Ici. On va pli. Ici. On va pli. Ici. On va pli. On va pli. On va pli. Ici. On va pli. On va pli. Comme de l'autre côté. On va pli. On va pli. C'est bien. Symmétrique. D'un côté. Et d'autre. Comme ceci. Bien. On poursuit. Sur cette partie. Là-haut. On va pli. Un pli. On soulève. le triangle on ouvre et on l'aplatit de manière bien symétrique et comme ceci on va maintenant marquer le pli en amenant cette pointe sur le sommet tout en haut comme ceci et on referme alors maintenant on va faire une série de plis aplati donc là sur le volet de gauche on ouvre et on fait un pli aplati bien symétrique et on rabat vers la gauche un volet à droite bien cette partie là on va faire un pli pétale alors si vous regardez les lignes de pli sont déjà mises donc on va gagner du temps on va pas les replier à nouveau on va former directement le pli pétale bien mais maintenant devinez quoi on va faire pareil ici de l'autre côté donc le grand on soulève on ouvre et on fait le pli aplati maintenant on marque le pli le sommet du bas sur le sommet du haut on redescend sur le volet de droite on ferme le volet à droite et maintenant sur le volet de gauche pareil encore une fois un autre pli aplati on referme le volet vers la gauche et on refait le pli pétale on voit que les plis sont déjà pli pétale bien voilà donc ce qu'on obtient ça servira cette partie pour les nageoires bien alors maintenant on va se concentrer sur cette partie ici on retourne à se concentrer sur cette partie ici mais à chaque fois tout ce que je fais on le fera de l'autre côté alors là ici on va faire un pli inverse un pli inverse à l'intérieur donc je marque la bisectrice voilà et en inverse en suivant la ligne qui est ici là comme ceci on fait pareil de l'autre côté on l'averse comme ceci nous avons un volet un peu épais il est vrai mais qu'on va pouvoir ouvrir alors pour l'ouvrir on va simplement prendre le milieu de chaque côté et on ensuite faire un pli inversé alors il n'y a pas de repère bien particulier juste de laisser un petit espace voilà pour ici pas d'inclinaison particulière ce sera pour la nageoire arrière bien alors on reste concentré donc là dessus maintenant si j'ouvre il y a deux épaisseur une et deux on va en prendre une une seule et avec cette épaisseur on va ouvrir pas de repère jusqu'en haut mais pareil on laisse un petit écart ici on fait pareil de l'autre côté on prend une épaisseur on prend une épaisseur et on va la mettre ici puis on va descendre un volet vers la droite pareil une épaisseur vers le bas ce qui fait que maintenant on a deux un là et un là alors pour ces plis on va faire pareil on va les inverser aussi alors pour les inverser il n'y a pas vraiment vraiment de repères mais je vais vous montrer je laisse donc un petit écart ici et j'aligne c'est à dire par rapport à cette ligne là on a les lignements bien on fait pareil de l'autre côté on l'inverse mais cette fois c'est beaucoup plus simple on se calque sur l'autre côté voilà bien alors maintenant il convient de faire un pli aplati donc pour cela j'ouvre un peu je soulève je forme un pli aplati pareil pas vraiment de repères donc chacun chacun fait comme il l'entend dans tous les cas dans tous les cas le principe est toujours le même c'est une pli aplati classique voilà on a donc les nageoires arrière alors maintenant on va redescendre une épaisseur ici et encore une autre on va descendre tout ce qui fait attention ici c'est très 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 épais et on fait pareil de l'autre côté une épaisseur et deux épaisseurs attention on a quelque chose de très 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 épais au bout ok jusqu'ici ça va alors maintenant on va s'intéresser à cette pointe là qui peut sortir on l'ouvre au milieu et on va faire un pli aplati encore une fois donc pour le pli aplati c'est un pli aplati classique attention il reste encore beau l'épaisseur et on fait pareil de l'autre côté donc là on ouvre au milieu et on forme un pli aplati de la même manière que de l'autre côté voilà donc là du coup on a fini pour les nageoires du bas on va maintenant se concentrer pour toute cette partie ici qui va permettre de former les différentes nageoires à l'arrière ici ici et ici alors pour les plis suivants on va donc ouvrir et on va reformer les plis un par un donc déjà le pli inversé c'est le pli ici montagne le pli ensuite le pli ensuite valet et ici le pli montagne donc on va simplement reformer les trois comme ça on va faire pareil de l'autre côté et ensuite et ensuite il n'en reste plus qu'à replier et ensuite il n'en reste plus qu'à replier voilà et là maintenant on va faire pareil de l'autre côté donc là ici on a trois lignes de pli montagne valet montagne et pareil de l'autre côté donc montagne valet et montagne donc on ouvre on a les trois lignes comme ça voilà donc on forme les deux côtés voilà voilà on va bien former les pointes voilà comme ceci donc vu de dessus ça me donne ceci voilà bien maintenant qu'on a ça on va s'intéresser à cette partie centrale ici qu'on va remonter quasiment à la verticale donc on ouvre au milieu et on remonte la ligne la ligne ici est horizontale on remonte cette partie en pli inversé alors donc pas vraiment de de repères mais voilà on va la faire à peu près verticale comme comme la nage vore dorsale d'une orgue par exemple voilà et maintenant on va simplement en fait prendre une épaisseur une épaisseur et la plier vers la gauche on va pas forcément ouverte à fond. On va faire pareil derrière. On prend une des deux épaisseurs et on le plie à gauche comme ceci. Je m'aperçois qu'on a oublié de s'occuper de toute cette partie. On va faire un plié en prenant cette partie comme repère. Je vais redescendre un petit peu. On va replier cette pointe sur la ligne en prenant cette pointe comme référence comme ceci et en fait on va la replier à l'intérieur quand on va ouvrir. Voilà. On fait pareil derrière. On fait pareil derrière. Donc là on replie cette pointe sur la ligne en se basant ici comme point de repère. Et on le fait passer à l'intérieur. Attention, pas comme ceci mais à l'intérieur là. On va mettre le plus d'épaisseur en haut qu'en bas. Bien. Donc dedans. Et ensuite on repasse celui-là. On ouvre par le bas et on le remet à l'intérieur. Comme ceci. Bien. Alors maintenant que ça c'est bon. On va revenir à ça. Voilà. Maintenant on va former donc la nageoire dorsale. Pas trop grande. Voilà. Donc on la met comme elle nous arrange. On forme le pli. Et ensuite on inverse tout simplement. On ne va pas se casser la tête. Voilà. Alors pour le reste. On va faire un petit pli inversé intérieur sur le bas inférieur droit. C'est juste pour avoir quelque chose de plus enfoncé et que ce ne soit pas trop carré. C'est un poisson après tout. N'oublions pas. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant on va passer au nageoire caudal. Donc pour là. On va faire. On va former le pli en partant du haut. Pas de repère en particulier ensuite. Mais attention parce qu'après. On va devoir ouvrir. Donc ne faites pas trop coller. Puisque après ça va. On va l'écarter à gauche. Donc voilà. Juste on marque le pli comme ça. Et on fait un pli inversé intérieur. Pour là. On regarde bien ouvrir au milieu. Et en inverse. Voilà. Donc on a un petit changement de couleur. Qu'on va. On va se lauter d'enlever. Donc si on ouvre. On voit ensuite qu'il y a un. Un. Un volet là. Voilà. Quand on est. Quand on est comme ça. On ouvre. On a un volet. Ca va faire une petite pyramide. On va le pousser. On va pousser ça. Pour pouvoir. Inverser le pli. Voilà. Ce qui permet de faire ressortir le rouge. Donc en fait. On fait passer à l'intérieur. Bon. On va faire pareil de l'autre côté. Donc quand on ouvre. Je vous remontre. Peut-être un peu plus lentement. On a ici. Là. Ceci. Une partie qu'on récupère. Qui forme quelque chose de creux. Et là. Qui forme une pyramide. Avec le pouce. On va justement pousser. Pour inverser. Pour faire ressortir le pli derrière. On va faire ressortir le poisson. Voilà. On va faire ressortir. On va faire ressortir. qui a deux couleurs ont récupéré la partie rouge je vais faire avec une place quand on a la queue et qu'on ouvre ok de couleur du papier on va récupérer la partie rouge et ensuite ce repli qui existe on le forme en pli montagne pour pouvoir former une queue plus large on fait évidemment pareil de l'autre côté donc là quand on ouvre la queue on récupère la partie rouge on forme un pli montagne à un endroit où ça s'arrête sur un pli qui existe déjà et c'est bon pour cette partie de la nageoire bien maintenant qu'on a formé notre nageoire pour le bas on va former la nageoire pour le haut donc là on va faire le même principe vers pareil on va la former en un pli intérieur on marque le pli on ouvre alors ici et si on regarde on n'a pas un nombre paire d'épaisseur il y en a que trois donc peu importe peu importe on place comme on veut du moment que on veut faire le pli et par exemple là j'ai fait avec une on peut très bien dire on le fait avec deux je pense d'ailleurs c'est d'autres mieux avec deux en fait on met les deux épaisseurs ici et maintenant la première épaisseur on va simplement l'ouvrir comme ceci donc simplement ouvert comme ça bien mais maintenant il reste plus qu'à faire la tête alors on va marquer beaucoup beaucoup d'épaisseur le poisson n'est pas plat du tout maintenant on va mettre alors on a la ligne horizontale ici donc on va aligner cette ligne sur la ligne horizontale on fait parler derrière bien et maintenant il va faire un pli aplati étalé alors c'est un petit peu galère à faire on va diviser en fait en trois parties donc une deux et trois enfin bien les plis cette partie là on n'hésite pas aussi à mettre de l'autre côté donc former pli montagne et pli vallée et maintenant mais il ne reste plus qu'à que tout est allé du coup pour ça on va déjà ouvrir d'un côté on ouvre de l'autre côté une fois qu'on a ouvert de chaque côté il va falloir former un rectangle donc l'important c'est de reformer le pli montagne d'un côté et le pli montagne de l'autre ensuite on n'est pas obligé de bien aplatir mais on peut réaplatir voilà pour former l'oeil on va faire pareil de l'autre côté encore plus bien en trois on forme bien repli d'un côté en pli vallée et en pli montagne et maintenant on ouvre des côtés on ouvre de l'autre une fois que c'est ouvert on étale on essaye en mode de reformer le pli montagne de chaque côté le pli montagne de chaque côté voilà si je ne me rende pas et on recommence je ne le en prie pas le pli montagne d'un petit peu à l'autre ici on m'a dit une fois qu'on a terminé mais c'est fini ou presque ne reste plus qu'une dernière étape pour le front on va faire un petit un petit plus inversé sur le front et on a terminé notre poisson alors on peut tout à fait former des petites pointes comme ça sinon on va pouvoir pincer chacune des extrémités des nageoires si on souhaite pour former quelque chose de ce style voilà ça c'est donc au choix voilà 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 voilà